... ... Ma Pépé qui a fait autant de kilomètres que nous, Pépé Lematt qui vient faire la cuisine. Je peux t'embrasser ? Je ne devrais même pas te le demander. Tu dois m'embrasser. Pépé Lematt, chaque fois qu'on est dans les Hauts-de-France, t'as vu ? On a basculé sur les Hauts-de-France, mais à l'aise, comme ça, les doigts dans le nez. Chaque fois qu'on est dans les Hauts-de-France, tu viens nous rendre visite pour faire la cuisine. Je viens vous rendre visite et j'en suis très heureuse parce que les Hauts-de-France, maintenant, en temps sur la grande région, on va pouvoir gonfler la poitrine. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Non, mais gonfler la poitrine, c'est quand on fait un soufflet à la poitrine de porc. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme cuisine aujourd'hui ensemble ? Eh bien, j'ai fait un clin d'œil, justement, aux Hauts-de-France. On va faire des panquets de poireaux avec la crème de Rolo, un délicieux fromage de Saint-Continu. Il va falloir décrypter panquets, Rolo. Vous en venez tout à l'heure et on cuisine avec Pépé, mes amis. Moi, j'ai une petite question pour Pépé parce que je suis une petite nouvelle dans la bande. Pépé le mat, je sais pas, moi, je connais Pépé le moco, mais Pépé le mat, ça vient d'où ce pseudo ? C'est une figure de la restauration. Rassan va tout vous dire, il connaît mon parcours par cœur. Oui, d'ailleurs, je peux pas tout dire. Non. Mais je connais ta discrétion, je n'ai pas peur de toi. Tout ce qu'on peut raconter sera dit sur toi ici dans cette émission. J'espère bien. Et j'ai un petit coup de cœur aussi pour ça, Quentin. Tu sais que je suis une cambrésienne et lorsque j'étais à Cambrai, y compris très petite et très grande à la fois puisque j'ai été commerçante à Cambrai, je venais faire souvent des courses à 50 ans, mesdames et messieurs. Voilà. Nous aussi, on va faire nos courses à 50 ans toute cette semaine. Je vais immédiatement demander à Pépé le mat de commencer la cuisine parce que ça... Elle est déjà fait. Elle nous a fait. Elle nous a repris un petit peu les narines. Pépé, où est-ce que t'en es ? Pour l'instant, que de l'eau bouillante. Comment est-ce qu'on commence ? Je rappelle que la recette du jour, ce sont des panquets. Alors, panquets, c'est des crêpes, c'est ça ? Oui, alors, c'était pour faire le cladeuil de ne pas aller chez les confrères la ficelle picarde avec la duxelle de champignons. Alors, pour le petit cladeuil des Hauts-de-France... Attends, 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 Pépé, excuse-moi. La ficelle picarde, la duxelle de champignons. Je crois qu'on est en train de les perdre, de nos téléspectateurs qui sont de Montauban ou de la Creuse. La ficelle picarde, c'est la spécialité d'ici. C'est une crêpe aux champignons. Et la duxelle, la duxelle, les amis, c'est quoi ? C'est une hachie ? Oui, mais je voudrais spécifier que la ficelle picarde, c'est avec de la crème et pas de la béchamel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Prends ça dans les dents ! C'est un peu comme là ! Un peu comme on est dans les dents, qui n'est pas par nouveau ! La Pépé, elle est très grave ! Vincent ! T'as bien fait de le préciser tout de suite ! Là, on voit aussi qu'on démarre la semaine, on est au top ! Tu vas nous énerver, notre truc ! Alors, mon panquet, c'est une crêpe, des poireaux, que l'on va faire cuire. Vaut mieux, un poireau cru... On va rouler cette crème d'une façon où ça va faire un beau rectangle, d'où le nom pannequé. Ah ! D'accord, d'accord, d'accord ! Et nous allons couler une bonne crème de rollo. Alors, du fromage de rollo. Qu'est-ce que c'est le rollo ? Tu en as un, là ? Montre-le moi ! C'est ce fromage en forme de cuir. Non, bah attends, touche pas ! Regarde ! C'est un fromage qu'on peut toucher avec les doigts sans être... Voilà, sans attraper des... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est parfois, par exemple, si t'attrapes un maroile sans précaution, tu mets une semaine à peu près à te laver les mains, quoi ! Ah non, justement ! Là, c'est 4 jours, là, seulement ! Ça a quand même une petite connotation maroile, vois-tu ? Oui, c'est quand même une croûte lavée ! Voilà, c'est une croûte lavée. C'est aussi de la famille des maroiles. D'accord. Mais l'important, c'est que ça a un goût très fin, que ça va bien fondre dans notre crème. Et ce qu'il y a aussi, surtout, c'est que ça t'as produit Picard. Bon, ben vas-y, allez, démarre la recette, parce que sinon, on va manger demain. Je peux poser une question à Pépé ? Vas-y, ben, Bernard... Qu'elle laisse tomber le couteau, d'abord, et après, je lui pose une question. T'as raison. Elle est foireau, non ? Maintenant, on fait des moules à la crème de maroile, hein ? Oui. Est-ce qu'on le fait à la crème de rouleau ? Eh ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dans la cuisine, il faut de l'originalité. C'est ce que je dis, il ne faut pas être bloqué. Oui. Il faut la diversité. D'accord. C'est comme dans la vie. Oui, ça ne se dit pas plus aimablement. On ne peut pas le dire plus aimablement. Tu sais... Il ne faut pas être bloqué. Ah non, mais là, attends, moi, je la connais bien, elle est aimable, là. Là, non, non, là, elle est souriante, elle a de très bonne humeur, Bernard, ne te méprends pas. Mais elle a de la langue. C'est quelqu'un qui a de la langue, 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 qui a de la langue. J'ai de la tchatche, comme on dit. Voilà, exactement. Ça y est, c'est parti, à la salle et l'eau. Pendant ce temps-là, tu fais ta recette. De l'ail. Attention, locon, harleux, nos deux spécialités. L'ail, c'est très bon. J'ai mis du sel. Je vais mettre mon poireau. Ils sont bien, ils sont mignons, tes poireaux. Ils sont peu de chauds, c'est bien. Je t'offre... Non, c'est toi, pardon. Non, non, écoute, un beau bouquet de poireaux, c'est très gentil, pour démarrer la journée, pour démarrer la... Alors, on va retrouver Pépé Lemath, une autre fierté des Hauts-de-France, mesdames et messieurs. Une sorte de... Alors, une sorte de divin du poireau, parce que, regardez. Regarde, 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 regarde. Là, tu as mis à l'eau bouillante, mais je vois que tu as mis une rondelle de citron. J'essaie de ne pas me mettre trop près, parce qu'avec la buée, voilà, il faut se mettre hors du vent. Ben non, non, ça, alors... Voilà. Non, voilà. Alors, la rondelle de citron, avec... Ça enlève... Forcément, ça va rester... Le poireau va bien rester blanc, mais comme je disais, ça aide à digérer. Et ça enlève un peu de gaz qui dégage du poireau. Tu ne l'as jamais proposé, ça, Vincent ? Pardon ? Tu ne nous as jamais proposé cette astuce, c'est vachement bien. Non, non, justement, non, non, je voudrais être... Mais c'est sérieux. Et c'est sérieux. Excusez-moi, mesdames et messieurs, nous allons rentrer dans des... Je suis madame... Considérations plus médicales. Quand tu dis ça retire des gaz, ça retire des gaz du poireau, ou ça retire des gaz de la digestion, si je puis dire ? Non, mais le poireau, il est un peu dégazé, si tu veux parler comme ça. C'est comme le chou-fleur. Chaque chou-fleur, je vais le cuire avec une rondelle de citron. Ah, toujours ! Je ne comprends pas ce qu'on sait du poireau dégazé. Voilà. Le brocoli, pareil. Parce que je ne suis pas très... Enfin, si tu veux de la musique... Le cassoulet, on met une rondelle de citron aussi dedans. Voilà, tant pis Pépi. Voilà, mais pas dans le cassoulet pour le... Sinon le gaspard. Le gaspard, tout à fait. Et alors, comme mon grand-père disait, on va manger des musiciens. Ah, un petit orchestre ! Un super orchestre. Voilà, un petit orchestre. Mais ils ne connaissaient pas la rondelle de citron. Non, 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 à l'époque, ça n'existait pas. Bien entendu, on n'avait jamais vu de citron. La pépée n'était pas passée par là. Voilà. Alors, ma pépée, regarde. Tu as commencé à faire ton petit pliage. Il y en a qui sont des fortiges du paquet cadeau. Mais ici, ça se fait en crêpe. Alors, ici, de toute façon, ce n'est pas encore fini. Je vais mettre un peu d'œuf mimosa dessus. Voilà. Du quoi ? Un œuf mimosa. Tu peux rappeler ce que c'est un œuf mimosa ? Alors, un œuf mimosa, c'est un œuf dur qu'on a écrasé à la fourchette. Et ça fait des petits bouts. Des petites plures. Des petites plures, des petits, voilà. Des petites pluches d'œufs. Voilà. D'œufs qui font jaune et blanc. Et c'est très beau. L'œuf, on ne le fait pas dégazer ? Tu pourrais le faire aussi. Je ne sais pas. Il faut tout faire dégazer. Ah ben attends. Tant qu'à faire, dégazons tout. Vous pouvez voir. J'ai envie de dire. Ah oui, 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 oui. Quelquefois, ça ferait du bien. Écoute, je vais te laisser dégazer tranquillement, ma pépée, pendant ce temps-là. Oui, on a cette chance, mes amis, autour de la table de Midi en France d'accueillir Alain Bailluchet qui est avec nous, avec nos invités. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, c'est un spécialiste des produits terroirs Picard. Alors, on parlait évidemment de la pomme de terre. Il faut le rappeler, le promoteur, le grand promoteur de la pomme de terre en France, c'est Parmentier. Il est né en Picardie. C'est un Picard. Oui, effectivement. Augustin Parmentier est né à Montdidier. Et c'est lui qui a développé la consommation des pommes de terre. Et les hauts de France sont la première région productrice de pommes de terre. Alors Alain, il est venu évidemment nous parler de ces beaux produits qu'on a sur la table autour de nous. Et on adore, nous, les produits Picard. Mais plus particulièrement des fromages. Ils sont là. Alors, je ne sais pas où vous avez mis ma caméra, les enfants. Vous l'avez planqué, hein. Ah là là. Ah oui, ben attends. Tiens, on a une belle portable. Regarde. Là, on a quand même de la chance. Alors, le rouleau, on l'a vu avec Pépé. Le rouleau est même une commune de la Somme. Et c'était le fromage préféré de Louis XIV. Louis XIV, il aimait le rouleau. Eh oui, eh oui. Ah, il aimait plein de choses. Dis donc, ça, ça... T'as vu, hein. Le rouleau est un cousin, en fait, du Maroual, puisque les moines de l'abbaye de Maroual, avaient une dépendance sur Corby, à côté d'Amiens, qui avait des terres sur rouleau. Donc, en fait, on a une déclinaison de fromage. C'est dans les... Ça, c'est quoi, ça, par exemple ? C'est une tome. C'est une tome frottée au cidre. C'est typique du pays de Bray. Oh ! Tom au cidre. Et celle-ci est une tome au foin. C'était une vieille méthode d'affinage. En fait, les tomes sont pliées dans du foin. Et elles restent en cave à l'intérieur d'un nid de foin. Et puis, il y a qu'en faire... Mais qu'est-ce que c'est ça, des champignons ? Eh bien, des champignons. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Picardie, on produit, et dans les Hauts-de-France, on produit encore des champignons. Tous les champignons ne sont pas belges ou polonais. Il en reste en France. Vincent, on vient d'en goûter. On vient d'en goûter. C'est juste incroyable. C'est champignon rosé. Donc, champignon blanc et champignon rosé. On dit champignon de couche, on ne dit pas champignon de Paris. Mais on peut dire champignon de Paris. Il faut savoir qu'en fait, que les productions de champignons se sont déplacées, lorsque la compagnie générale des omnibus a quitté Paris, elles se sont déplacées vers deux régions. En fait, la Touraine et la Picardie. Puisqu'il fallait une conjonction de deux facteurs. Du crotin de cheval, puisque c'est cultivé dessus, et des caves. C'est fait dans les caves. Et donc, en fait, celle-ci vient de Lengville, dans l'Oise, cultivée encore en carrière, tout à fait naturelle, ce qui leur confère un goût assez extraordinaire, une tenue à la cuisson. Oui, un goût délicieux. Alors, on va regarder ensemble le clip qu'on a fait avec Pépé, puisque les pancakes sont terminés, ces pancakes au poireau. Regardons ensemble comment on a fait cette recette. Alors, le rollo, c'est évidemment le produit de base pour faire la crème de rollo, qui va venir baigner le pancake. On a fait blanchir nos poireaux avec un peu de citron, pour éviter qu'il y ait des problèmes, on va dire, gazeux, au moment de la digestion. Et puis, on les dresse dans nos pancakes. Ce sont des crêpes salées, en fait. Voilà, ce sont des crêpes salées. C'est exactement comme une pâte à crêpes, mais salée. Regardez, et puis tu verses cette crème, qui est faite de crème, avec le rollo fondu à l'intérieur. Avec le rollo fondu à l'intérieur, avec un peu de crème. On a la rallongée avec un peu de crème. On a mis un oeuf dur, façon mimosa, c'est-à-dire écrasé. Avec les poireaux. C'est bon, ça ? Regarde, Bernard m'habille. Je pense que c'est bon, Bernard. Oui, c'est bon, alors dis-donc. Dis-donc, alors là, on est bien, là. On pouvait les faire, on a mis des poireaux, mais on pouvait les faire exactement avec des champignons. Gardons les oeufs, voilà. Voilà, maintenant qu'on a les beaux champignons. Bernard, il y a un homme dont on pleure toutes les semaines, la disparition. J'y pense tous les jours. Ah, t'y penses tous les jours, à notre ami Jean-Pierre Coffre, qui était venu faire, d'ailleurs, on a quelques images, qui était venu faire sa dernière émission de télé avec nous à Blois, l'an passé. Eh bien, Jean-Pierre, il a sorti un livre qui nous sert un petit peu de Bible, coup de cœur et coup de fourchette. Je vais l'offrir à Iris. Iris Mittner, Miss France, tu cuisines un petit peu ? Moi, je préfère manger que cuisiner, mais... D'accord, ben tu sais, là, tu seras à bonne école. Tu seras carrément à bonne école avec le livre de Jean-Pierre Coffre. Mes chers amis, on est à 50 ans. Ça va les cinquantinois ? Nathalie Schrengerman, elle est partie dans le public pour faire goûter la recette de Pépé de Mathe. Ça a l'air de se passer pas mal. Ah bah oui, écoute, j'ai Maël qui se régale. Est-ce que c'est bon, dis donc ? C'est délicieux, vraiment délicieux. C'est délicieux, Pépé. 10 sur 10, je continue à l'adjustation. Bon, les amis, on est bien, on est sur la place de l'hôtel de ville. Merci à Miss France d'être venue déguster avec nous. Miss France jusqu'au 17 décembre. Après, ça changera. Bernard Mabille, lui, au-delà du 17 décembre, il sera encore là. Merci Bernard Mabille. Et merci à toute l'équipe. On est à Saint-Quentin, on visite l'Aisne et la Picardie et on se retrouve demain à la même place. A demain. Merci. Merci.